au thème bien-aimés frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le double à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bien-aimés frères et sœurs pourquoi poutine entre de gagner du terrain en afrique et emmanuel macron interne perte du terrain ainsi que ses alliés occidentaux y compris les états unis c'est une question épineuse qui mérite d'être analysée vous savez les français les américains les anglais et autres voir les américains ce sont des ce sont des européens qui avaient immigré à l'époque de l'esclavage et la colonisation donc ce sont les mêmes mais depuis 1885 lors de la fameuse conférence de berlin la stratégie de l'otan il n'y avait pas l'otan à l'époque mais ce qui est devenu aujourd'hui l'otan la stratégie occidentale c'est de tout faire pour que l'afrique ne puisse pas ouvrir les yeux pour que l'afrique ne puisse pas s'émanciper parce que si l'afrique s'émancipe plutôt eh ben ce qui va se passer c'est que les africains vont commencer à regarder de près leurs intérêts il faut éviter que l'afrique puisse avoir des armées sinon un jour ils vont tourner ses armes là contre l'occident voilà pourquoi la conférence de berlin est la plus longue conférence de toute l'histoire de l'humanité vous savez tout ce qui concerne l'afrique c'est c'est monstre et il faut avoir une force il faut avoir beaucoup de moyens pour pouvoir décortiquer ça demande même beaucoup du temps alors qu'est ce qui se passe exactement ils disent l'afrique ne doit pas se développer donc on va tout faire pour garder ces gens là dans un sous-développement artificiel oui c'est un sous-développement artificiel comme ça nous on sera toujours au dessus d'eux et on va toujours les coloniser on aura un grand marché de consommateurs voilà la stratégie occidentale un marché de consommateurs c'est quoi c'est des gens qui achètent mais pour acheter il faut avoir quoi il faut avoir la richesse il faut avoir l'argent ici aux états unis vous avez ce qu'on appelle les et return tax vous avez payé vous avez contribué à la fin de l'année au début de l'année lorsque vous faites vos déclarations des taxes l'état regarde si vous avez plus de charges que ce que l'état avait repris chez vous et à ce moment l'état vous rembourse une petite partie d'argent ça varie selon les charges que vous avez nombre d'enfants machin tout ça et ça c'est fait exprès parce que vous allez constater que pour des gens qui vivent dans ce pays là vous allez constater cette période là les gens consomment beaucoup parce qu'ils ont reçu de l'argent ça ce n'est plus le salaire en tant que tel c'est au dessus du salaire et avec ça ils consomment donc on relance on injecte la richesse dans le pays et maintenant les bénéficiaires les consommateurs ils se mettent à reprendre à consommer oui donc ça fait que vous commencez l'année là avec et puis avec toutes les fêtes les machins où on fait la publicité machin les gens consomment donc on ne peut pas consommer quand on n'a rien pour acheter c'est là la plus grosse erreur de l'occident c'est qu'ils se disent on doit les appauvrir pour en faire seulement un simple marché de consommateurs de nos produits nous on fabrique tout avec leurs matières premières nous on fabrique on vient leur vendre sa chair mais on se rend compte que mais ces gens là que vous avez appauvri avec leurs matières premières vous ne leur avez pas donné la technologie rien ils deviennent tellement pauvres qu'ils ne peuvent plus rien consommer votre produit là il périt et il ya les chinois qui arrivent qui vont c'est vrai parfois c'est la pacotille plus souvent mais non pendant quelques jours là tu peux jouir de ça et c'est moins cher donc tu préfères consommer chinois que de consommer occident et de plus en plus les chinois sont en train de perfectionner leur technologie les produits chinois sont en train de devenir de plus en plus performants parfois c'est même mieux de consommer chinois que occidentale mais quel est le problème qu'ils ont avec la russie la russie qui avait participé à ce partage de gâteaux qui sait que ces gens là leur objectif c'est empêcher les africains de se développer pour qu'ils puissent coloniser les africains à vie donc poutine qui est un grand historien qui connaît bien l'histoire il sait ce qui s'est passé ils ont des documents c'est écrit que voilà la faiblesse voilà l'objectif de ces gens là avec les africains que fait poutine chaque fois qu'il en a l'occasion chaque fois que les africains ouvre les yeux et il vous dit mais justement le problème c'est là on veut pas que vous vous développez comme ça vous allez dépendre d'eux donc poutine vous donne les instruments pour vous développer ce sont vos matières premières à vous mais il vous donne l'information maintenant il ya un secteur que vous n'avez pas qui est celui de la sécurité il dit non la sécurité moi je m'en occuper mais en tout temps voilà ce que vous devrez faire c'est pour ça que vous voyez que les africains vont vers la russie ce n'est pas parce que la russie ce sont des et ils sont des super blancs non 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 les autres veulent vous appauvrir pour que vous puissiez dépendre d'eux poutine il dit non vous savez vous avez des richesses si je vous ai à vous enrichir moi je veux consommer aussi vos produits j'aurai besoin de vous et dire dire c'est que poutine qui est l'adversaire des occidentaux c'est que les occidentaux là ils vivent à cause de l'afrique donc si l'afrique monte si l'afrique ouvre les yeux et bien l'afrique va comprendre le jeu des occidentaux et va lâcher les occidentaux et lui il va tirer son grand profit et pas pour nous coloniser parce qu'on a déjà ouvert les yeux on peut plus nous recoloniser c'est pour ça que moi quand je vois des panafricanistes dire donner des avertissements aux russes je dis c'est ridicule c'est ridicule les russes savent que ce qui fait que les occidentaux sont en train de payer actuellement sont en train d'être chassés ce n'est pas parce que les russes sont mieux que les occidentaux non c'est parce que les occidentaux avaient une politique où il fallait nous piétiner donc les russes disent non nous on va plus les piétiner comme ça on va les traiter d'égal à égal comme ça nous on va tirer profit eux aussi vont tirer profit entre temps moi je veux affaiblir les autres l'objectif de poutine en afrique c'est d'abord affaiblir l'otan la guerre que vous voyez en ukraine ce n'est que une partie de la guerre parce que ce qui est train de se passer en ukraine si l'otan perd cette guerre même sur le plan militaire l'otan ne pourra plus jamais dire quoi que ce soit dans le monde et oui c'est ça le vrai problème qu'il y a aujourd'hui ce que vous voyez en ukraine là c'est ça poutine doit s'affirmer comme étant une puissance militaire au dessus de l'otan en battant l'ukraine parce que quand il gagne en ukraine il est en train de gagner l'otan donc les gens qui achetaient des armes à l'otan ils vont acheter ça maintenant chez poutine voilà le grand problème le grand enjeu qu'il y a maintenant poutine veut avoir un grand marché parce que il est prêt il a déjà gagné cette guerre les occidentaux ne veulent pas reconnaître mais on sait déjà qu'il a gagné cette guerre alors qu'est ce qui se passe les gens qui achetaient des armes les occidentaux vont maintenant acheter chez poutine donc son industrie d'armement qui est en train de fonctionner la longueur de jeunesse c'est pourquoi mais c'est pour vendre ça en afrique mais pour que l'afrique puisse consommer ses produits il faut que l'afrique puisse se débarrasser des occidentaux qui sont en train de payer ces matières premières et oui ce que les occidentaux ont fait avec la chine c'est ce que poutine est en train de faire avec l'afrique les occidentaux sont allés en chine parce que eux leur objectif c'était pénaliser toujours garder les africains dans la même situation mais maintenant poutine vient nous aider à sortir il nous ouvre les yeux ouais peu les armes que le mali le burkinais le niger sont en train d'acheter les armes là qui sont le nucléaire mais c'est de l'argent qui rentre chez poutine et cette technologie là il faut la maîtriser ça va prendre des années peut-être 10 20 30 ans même poutine sera déjà mort mais entre temps ces petits enfants vont continuer à jouir de ça de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui parce que eux ils travaillent sur cette sur cette comment dirais-je sur cette de cette manière donc en fait si les occidentaux nous avaient laissé un peu de marge de manoeuvre regardez les français pour qu'on parle que des français c'est le seul pays qui a une monnaie en Afrique au monde le seul pays qui a une monnaie utilisée par 15 pays africains 15 c'est trop maintenant et la france est en train de payer ça mais poutine n'est pas bête il peut pas faire la même chose parce que s'il fait la même chose ça va se retourner les mêmes causes produisent les mêmes effets ça va prendre le temps que ça prendra mais ça va se retourner contre la russie donc nous n'avons même pas besoin je dis nous n'avons pas besoin de dire à poutine comment il doit vivre avec nous il sait que moi avec eux c'est gagnant gagnant pourquoi on va dire ça à poutine on dit pas ça aux chinois on dit pas ça aux turcs on dit pas ça aux cubains ainsi de suite parce qu'on sait que non c'est pas leur politique avec la russie c'est parce que c'est la russie qui a tout compris déjà pour les indépendances là la russie était le seul pays membre permanent du conseil de sécurité qui a soutenu l'afrique pour obtenir les indépendances ce que vous avez vu là lors des années 60 c'est l'ex-URSS qui avait fait le travail c'est pas les européens les français on leur a obligé ça c'est pour ça d'ailleurs vous avez vu comme il n'était pas content ils ont transformé ils ont créé d'autres manières une autre forme de colonisation c'est pour ça mais maintenant ça est en train de changer ce n'est plus la même chose il n'aura plus à faire aux mêmes acteurs maintenant nous avons des vrais acteurs et donc quand emmanuel macron veut parler avec poutine il va jusqu'au brésil pour chercher à parler avec poutine c'est parce que il se dit il veut ramener il veut voir avec poutine que comme comment ils peuvent faire ensemble pour recoloniser le continent africain ce que poutine ne peut pas accepter parce que poutine sait que s'il se lance dedans il va échouer qu'il va perdre toute la confiance qu'il a les gens vont revenir vers les occidentaux c'est un piège pour poutine il n'est pas bête donc pour éviter de tomber dans ce piège poutine va jamais accepter la proposition de macron macron a commencé ça avant la guerre en ukraine jusqu'aujourd'hui macron est en train de faire pression sur poutine vous avez il a essayé de faire le chantage je vais envoyer des armes je vais envoyer mes soldats poutine dit bon voilà le peu qu'il avait déjà envoyé là on les a tous massacrés tous même pas un seul n'a survécu il ya des français qui étaient là bas qui sont revenus qui ont pu fuir quand ils sont revenus on dit ah attention n'envoyez pas vos enfants et oui donc emmanuel macron ne sait plus quoi faire alors que la première chose il faut qu'il arrête de se shooter de sa folie qu'il laisse les africains regardez il est le premier pays à appeler bastion il n'a même pas encore prêté serment il l'appelle il veut influencer il veut avoir un mot à dire dans la formation du gouvernement où est son problème oui parce qu'il est malade je vous ai dit je le répète macron a toujours été le plus nul de sa génération ça se voit regarder il est complètement fou qu'est ce que tu as à voir avec bastion qui vient d'être élu laisse les sénégalais jouir je suis sûr que il n'hésitera pas à accepter un poste ministériel en afrique mais attendez sarkozy c'est qui et il représente qui il représente par la côte d'ivoire au qatar là sarkozy un ancien président qui est maintenant qui travaille pour l'afrique bon bien sûr c'est un président tordu qu'il a placé là ça se comprend mais en réalité ça pouvait pas se faire alors les amis soyez béni abondamment béni soyez en sur avec la russie ça ne sera pas pareil avec les autres parce qu'ils n'ont pas le même objectif c'est ça que je voudrais que vous puissiez comprendre l'objectif des occidentaux c'est de nous maintenir dans la pauvreté l'objectif des russes c'est de nous aider à s'émanciper afin d'avoir un marché pour l'écoulement de ces produits et c'est ça c'est beaucoup mieux pour nous soyez béni abondamment béni par le dieu des kémites et par nos anciens étrangélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pays et le déstabilise qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiens ou qui qu'ils soient qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par le dieu des kémites et par nos anciens étrangélisés vive l'afrique éternelle j'ai dit et il marche par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémites par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien oh oh Sous-titrage Société Radio-Canada